Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur le site uti.io. Lien dans la description de la vidéo. Chaque jour, tu peux regarder entre 1 et 5 publicités sur ce site. Et ça fait 5 centimes pour la chaîne. Merci beaucoup pour ton aide. En plus, moins de fois par mois, je te fais un petit tirage au sort. Et si jamais tu es dans la liste, à ce moment-là, tu pourrais gagner 50 balles. Plutôt cool, on garde cadeau. Salut les gens, c'est Lord Fab. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exus. Aujourd'hui, on va faire la review du futur mensuel. En effet, chaque mois, comme on a 9 mois d'écart avec la japonaise, j'essaye de regarder un petit peu quels sont les personnages qui ont évolué dans le classement japonais pour savoir, pour les free-to-play surtout, quels vont être les personnages qui seront valables dans le temps. Et oui, parce que c'est important que vous sachiez qui peut être un bon investissement et qui ne l'est pas. Attention, effectivement, il existe deux types de classement. Le classement Famitsu et le classement Altema. Donc, j'utilise le classement Famitsu. Cependant, je sais qu'il y en a qui préfèrent l'autre. C'est un choix personnel. Ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que moi. C'est mon avis. Cependant, pour ma part, il me paraît important, même s'il y a des différences à noter entre les skills, entre la japonaise et la française, enfin la européenne, la globale, et aussi au niveau des métas, que c'est intéressant de voir quels sont les personnages qui restent dans le top du classement longtemps parce que ça peut devenir des très, très bons investissements, surtout pour des free-to-play. Allez, c'est parti. On commence tout de suite. Ensuite, on voit ici la note. Donc, on voit au rond en bas. Vous avez vu au rond. Alors, on va plutôt le mettre en haut. Oui, au rond en haut avec une note de 22. Ensuite, 22, c'est son classement. En tant qu'attaquant, en rouge, buffer en vert et breaker en... Vous voyez ce petit truc-là à droite, là ? Breaker en un peu pourpre, OK ? Violet. Donc, 22, ça note 7 étoiles. Et 13,5, ça note 6 étoiles. Donc, au rond est un personnage qui est plutôt bas en ce moment parce qu'il n'a pas forcément de reçu de grosses améliorations. Cependant, je vous rassure tout de suite, c'est un personnage qui est quand même assez énorme. Vous pouvez, entre guillemets, si vous avez besoin d'un breaker buffer, d'un rôle bien spécifique, aller dessus parce que c'est un très bon personnage. Deuxième personnage qui arrive, c'est Transterra ici qui est effectivement une magicienne plutôt intéressante. Alors, elle n'est plus neuf mois après dans le top. Parce qu'elle a été très longtemps très, très forte. Donc, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait investir dans une Transterra ? Elle sera plutôt en fin de vie. Cependant, ça reste quand même une mage très, très forte. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'effectivement, bientôt, il y a une nouvelle mage qui va sortir, qui la remplacera. Cependant, si vous voulez quand même miser sur un bon mage, Transterra est quand même une valeur sûre. Elle fera quand même moins mal que certains autres qui sont en train d'arriver. Cependant, à terme, peut-être qu'un jour, elle pourra monter encore plus haut. Donc, pour moi, Transterra, c'est toujours un bon investissement. Lorraine, là, effectivement, c'est pareil. Elle a baissé dans le classement. On le voit. Donc, maintenant, c'est une attaquante briqueuse. Mais bon, voilà, elle est un petit peu plus bas maintenant. Que dire ? C'est qu'elle a fait le taf pendant longtemps. Donc, il n'y a pas de souci. Elle est baissée un petit peu. Mais ça reste toujours un bon personnage. Aujourd'hui, moi, personnellement, je n'irai pas aller sur elle. Je préfère, par exemple, Auron. Par exemple. Voilà, exactement. Citra, ce n'est pas forcément un personnage que je joue beaucoup. C'est une magicienne un peu spécifique avec des dégâts fixes. Personnellement, je trouve que pour un build free-to-play, ce n'est pas forcément l'optimal. Ensuite, les amis, on voit tout de suite Willem qui vient d'arriver, qui est un tank buffer breaker. Voilà, il a plusieurs rôles. Mais c'est surtout tank physique, son rôle. Donc, il fait partie des meilleurs tanks physiques du jeu. Même encore à l'heure actuelle, il est quand même assez haut. Il n'y a peu de temps qui sont au-dessus de lui. Et là, on le voit tout de suite. Il y a Sigart qui est un tank. Lui, par contre, il fait tank physique et magique. Donc, il est encore mieux. Mais si vous avez déjà l'un ou l'autre, c'est déjà très bien. Alors moi, personnellement, pour ma part, mes préférences vont pour un tank physique sur Willem. Et ensuite, pour un tank magique, vous verrez, on en parlera plus haut. Nalu, je ne suis pas très fan. Pourquoi ? Parce que Nalu, c'est un attaquant qui est souvent en bas de page. C'est-à-dire qu'il ne remonte jamais excessivement très haut. Donc, ça ne fait pas partie des personnages qui ont été très haut. Par exemple, Transterra, Lorraine et Auron ont déjà été en haut. Que lui, non. Medina, c'est pareil. C'est un bon venisseur magique. Cependant, voilà, ça ne fait pas partie de mes personnages que je préfère. Là, par exemple, je préférerais Transterra. Ensuite, les amis, qu'est-ce qu'on a ? On monte, on monte, on monte. On monte. Ah, voilà. Voilà, un très, très bon buffer ici. Donc, alors, sur lui, clairement, on a des choses plutôt intéressantes. Parce qu'on a vraiment une capacité de heal, de buff qui est très, très forte et intéressante. C'est une valeur sûre du buffer actuellement. Vous pouvez miser à long terme sur CJ Nicole. C'est clair et net que ça reste un personnage qui est très, très fort. Ayaka, alors, c'est un personnage aussi. C'est un heal buffer qui est plutôt fort. Cependant, je vais quand même lui préférer. Et vous allez voir pourquoi. Juste au-dessus, Folka. Pourquoi Folka ? Parce que je trouve qu'effectivement, elle a plus de versatilité. Elle a des choses plutôt sympathiques. Donc, si jamais tout de suite, vous devez miser sur du heal. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour Folka. Notamment grâce en ce moment à ses capacités à gérer la mana à très, très haute échelle. Sur des challenges qui sont assez ouf. Ta capacité à protéger au stop, à tous les aliments, au break de def, d'attaque et de tout. Et des statues. Honnêtement, ça en fait un healer vraiment hors pair. Et il n'y en a pas beaucoup de mieux qu'elle, mais on verra. Sephiroth ici, on le voit. Alors, c'est un bon personnage. Il a été le mois dernier dans les tops. Maintenant, il redescend. Clairement, c'est un bon personnage. Mais en attaquant, je vous conseillerais d'attendre. Parce qu'en haut, il y a beaucoup mieux. Ensuite, on continue. To be. Alors, concernant To be et A2, attention. Ce sont des personnages qui sont légèrement différents de ce qu'on a sur la globale. Donc, on ne va pas forcément les traiter pareil. Tout ça pour vous dire que To be et A2 sont des personnages exceptionnels. Cependant, notamment To be prendra un gros nerf au moment où le fixer dice. Donc, c'est-à-dire les détruqués qui sont la TM de 7 heures. Qui sont des armes un peu spécifiques qui ont une variance très très large. Entre 100 et plus de 600%. Ces armes vont être nerfs. Donc, du coup, forcément, les combos de To be vont être un peu moins intéressants. Parce que forcément, jusqu'à présent, forcés de constater qu'elles mettaient des dégâts juste monstrueux. Et voilà le healer qui actuellement s'en sort le mieux. C'est Lotus Maj Fina en 7 étoiles. Parce qu'effectivement, elle a un peu plus de versatilité. Mais je continue quand même à lui préférer Folka. Cependant, elle a son utilité aussi. Puisqu'elle a quand même un rest de zone. Un auto-rest de zone qui est plutôt non négligeable. Mais si aujourd'hui, vous avez une Lotus Fina, une Folka ou une Ayaka en 7 étoiles. La seule chose qui pourrait vous faire, entre guillemets, pull autre chose, je vais vous montrer plus haut. Lui, je ne suis pas fan du tout. Je suis désolé, je ne vais pas en parler. En plus, je ne le connais pas très très bien. Voilà, je n'ai pas forcément l'attaquant sur lequel je miserais. Livit Chantoto, c'est pareil en termes de magie. Il peut faire mal, etc. Mais c'est pareil, ce n'est pas l'attaquant magique de mes rêves. C'est celui. C'est de là, en fait. Lui et lui sont deux attaquants qui sont plutôt souvent en moyen de classement. Ou en bas, ils ne reviennent jamais bien haut. Donc, je ne suis pas fan. Je préfère ceux qui sont montés très haut. Tous les personnages que je vous conseille vont être dans les neuf mois dans les tops, redescendre un peu et éventuellement remonter. Santa Roselia, ce n'est pas la même que ce qu'on a nous. Voilà, c'est une 5 étoiles. Rouge 13, c'est pareil. C'est un 5 étoiles. Là, on a effectivement Siji Sakura en finicheuse. Ma foi, honnêtement, si vous avez besoin d'un finisher magique, ça reste un très, très gros finisher magique avec la capacité de buff, de donner des éléments. Elle est très forte. Donc, voilà, je vous la conseille. Par contre, si vous êtes free to play, je vous conseillerais toujours plutôt d'aller chercher une chaineuse magique plutôt qu'une finicheuse pour plein de raisons. Voilà. Alors, derrière, on va monter, les amis. Hop, hop, hop. On ne connaît pas. Tiens, une breakuse. Et là, on voit Siji Leed. Siji Leed fait partie des top, top, top breakuses. Encore 22,5 de notes. C'est une excellente breakuse, les amis. Autant vous dire que vous pouvez monter sa limit burst, etc. Elle fera le café. Moi, Siji Leed, j'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est très, très bon. Geste, alors, effectivement, vous l'avez vu, vient de sortir. Il est encore très haut dans le classement. Si vous l'avez, tant mieux. Honnêtement, c'est un très bon personnage. On ne peut pas dire le contraire. Il est très puissant. Il fait beaucoup de dégâts. Mais vous allez voir que c'est un personnage qu'on va pouvoir, entre guillemets, se passer. Puisqu'il y a d'autres personnages qui arriveront bientôt, qui seront meilleurs que lui. Et qui resteront longtemps en haut. Et là, tout de suite, vous voyez, Awakened Rain. Et oui, il est toujours là, Awakened Rain. Awakened Rain, clairement, améliorer, il sera encore plus ouf. Et donc, il est dans les tops. Ça sera quasiment le meilleur tank magique du jeu. Donc, autant vous dire, si vous aimez Awakened Rain, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, j'en ai deux parce que je les trouve absolument fantastiques. Il a vraiment, vraiment de quoi faire. En magie, c'est un tank hors pair. Donc, c'est très, très bien. Ici, alors, je vous ferai un récap à la fin de la vidéo, du coup, des tops dans chaque catégorie, pas de souci. Alors ici, juste pour voir rapidement, vous avez Ignacio. Et Ignacio, vous le savez, c'est vraiment un personnage qui est assez intéressant pour deux raisons. La première, c'est que c'est un finisher hors pair qui fait très, très mal. Malheureusement, comme tout finisher, il est très lourd à équiper. Par contre, en tant que buffer, il est très, très bon. Buffer, débuffer, parce qu'en fait, il va pouvoir donner son élément à deux unités pour la chain, deux unités physiques et ensuite, débuff 115% le feu. Donc, honnêtement, c'est un très, très lourd personnage. On monte, on monte, on monte, hop, King. Alors, c'est Cloud Kingdom Hearts. Concrètement, ce personnage-là, il est un peu spécial puisqu'il fait mal maintenant. Mais en fait, c'est son amélioration en version japonaise. C'est le Kingdom Hearts japonais. Donc, ce Cloud-là est plutôt puissant. Cependant, il devra recevoir ses améliorations japonaises pour devenir comme ça. Or, on ne sait pas quand ça va arriver. Donc, je préfère m'abstenir et vous conseiller d'autres personnages. Ici, alors là, je vais quand même en parler des deux personnages, trois personnages qui arrivent dans le futur proche et qui seront très, très forts. Un, Eli, de Xenogir, si je ne dis pas de bêtises. C'est la mage qui chaine avec Chaos Wave, qui va faire des dégâts monstrueux. Donc, c'est clairement la mage à focus si vous avez besoin d'une mage rapidement, si vous avez une dommage magique rapidement. C'est le top. Elle est, enfin, c'est vraiment bien. Donc, vous verrez, je vous ferai une review là-dessus. Elle ne va pas tarder à arriver. Quand je dis pas tarder, c'est vraiment pas tarder. Là, boum, A2, j'en ai déjà parlé. C'est avec ses améliorations et c'est sa version japonaise. Donc, je ne vais pas trop dire dessus. On monte, 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 on monte. Ouh là là, 23, 23. Ouh là là là. Et là, on va tomber sur Pyro, Glazial, Laswell. Et oui, les amis, je vous le disais tout à l'heure, Pyro, Glazial, Laswell est un personnage qui a un énorme potentiel et qui va monter. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est un très bon personnage. Il est souvent dans les tops. Il chaine avec Absolute Mirror of Equity. Concrètement, il a ce qu'il faut pour en faire un énorme personnage. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas monté correctement, mais j'aurais sûrement dû parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de dommages. Et il aurait très bien remplacé A2 pour faire des chains avec Monsora. Ici, on continue, on continue, on continue, on continue. On voit que ce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et là, on va arriver sur quelque chose qu'on connaît bien. Attention. Squall. Alors, Squall, c'est mon cas à part. Alors, Squall, le problème, c'est qu'il monte, il descend, il monte, il descend. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce qu'il va devenir dans quelques mois en arrière. Il a eu des grosses améliorations, etc. Donc, du coup, il y a bien. Cependant, je vous dirais de ne pas investir forcément dans Squall parce que Squall est vraiment versatil. Comment dire ? Pas versatil, mais pas stable, quoi. Souvent, il était très bas dans le classement. Il a remonté très haut parce que c'est un personnage de fan base. C'est un personnage où il y a beaucoup de fan boy. C'est du Final Fantasy VIII, c'est connu, etc. Cependant, aujourd'hui, en attaquant pur, ce n'est pas mon préféré. Je vous propose mieux juste en-dessus. On attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Hop, Regen, par exemple. Regen, c'est un personnage qui, lui, a des facultés de chain assez intéressantes. Et c'est un personnage à coup sûr qui pourra vous accompagner. Mais attendez encore, ce n'est pas les personnages attaquants que je vous propose le plus. On continue, on continue, on continue, on continue. Hop, boum ! Attention, voilà, Iris, les amis, vous avez vu un peu la différence. Iris sera le personnage mage, healer, buffer, qui fera le café. Donc, si vous avez déjà Folka, etc., il faudra réfléchir. Mais ça, c'est clairement un personnage qui est très, très fort, très, très lourd. Très, très lourd, qui permet de tout faire. Elle a une capacité de sustain toute l'équipe. Enfin, voilà, elle est parfaite, Iris, complètement parfaite. Elle, on en reparlera à l'occasion, mais c'est un personnage qui ne va pas tarder à arriver. Donc, en heal, c'est elle, c'est une d'elles qu'il faut focus. Ensuite, Akstar, ben oui, Akstar, Akstar, c'est vraiment le personnage qui va tout défoncer en arrivant. C'est le personnage qui est vraiment très puissant, qui n'est pas limité. Donc, c'est lui qu'il faut vraiment focus, les amis. Gardez vos lapis pour lui. C'est lui qui va vous permettre de chain. Et c'est vraiment cet attaquant-là que je vous conseille, qui restera au top. Vous voyez, pendant 8, 9 mois, 1 an. Donc, vraiment, c'est la classe ultime. Il va faire très, très mal. C'est un personnage qui fait le café. Donc, gardez-le bien. Et on aura une petite surprise juste après. Attention, attention, la surprise. Et oui, Sora Kingdom Hearts. Alors, si vous avez Sora, et comme vous avez dit de le pool, quand il sera en version japonaise, ça sera le meilleur ami de Akstar. Et clairement, il fera des dégâts, des trous avec lui. Les deux ensemble, Sora plus Akstar, ça fera la folie furieuse. Malheureusement, Sora, il faudra attendre qu'il ait ses améliorations japonaises pour qu'il devienne le Sora que vous avez devant vous. Mais je n'ai aucun doute que ça arrivera un jour. Donc, si vous avez Sora, gardez-le bien de côté. Parce qu'une fois qu'Akstar sera sorti, vous aurez potentiellement une chain, une fois que Sora aura évolué, qui est juste insane. Mais ça, ce n'est pas la plus grosse surprise. La plus grosse surprise, alors il y a Tifa. Tifa qui est un personnage qui est énorme, qui fait beaucoup de dommages, etc. C'est comme Squall, elle monte, elle descend. Voilà, elle n'est pas forcément hyper stable. Cependant, là, aujourd'hui, il ne faut vraiment falloir attendre qu'elle ait ses améliorations pour être forte. Donc, ce n'est pas un personnage que je vais vous conseiller d'investir sur le long terme. Parce qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer. Tous les autres personnages sont restés pendant les mois précédents très longtemps. Donc, au top. qu'elle, elle vient de remonter il y a un mois, je crois. Et donc, du coup, on ne sait pas combien de temps elle va rester. Donc, on ne va pas miser dessus tout de suite. Et là, oui, vous avez vu, vous avez vu forcément, il y a Io, les amis. Et oui, Io a eu des améliorations. Il est devenu complètement pété. Donc, concrètement, pour moi, vous l'avez vu, vous avez largement de quoi faire. Io, Axtar, c'est vraiment les deux à focus. Si vous avez un pyroglasial aussi, ça va très bien. Mais clairement, Io, Axtar, c'est vraiment les stars concernant tout ça, tout ça, l'attaque. Alors, pour faire simple, dans la catégorie, pour résumer chaque catégorie, dans les attaquants, A focus en priorité, c'est Io, parce que très long terme, et c'est Axtar. Sora, forcément, est une unité limitée. Je ne vais pas vous la conseiller. Ensuite, en healer, A focus prochainement, forcément. Ça sera Iris. C'est clair, net et précis. Ça sera le healer de gogo qui va arriver. Ensuite, les amis, on va descendre. 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 Hop, 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 hop. On descend toujours. On descend toujours. Et on descend. Hop, en mage. Cette petite mage, Ellie. Il me semble que ça va être une unité limitée, malheureusement. Mais ça sera vraiment la mage qui va faire mal. Donc, en chaineuse, c'est elle qu'il faudra focus. Ensuite, en finisher, forcément, notre ami Ignacio est une très bonne pioche. Buffer aussi, très bonne pioche. Awaken Rain, meilleur tank magique pour des décennies. Un top moumoute. Voilà. Ici, en termes de breaker, c'est CG Lead. Clairement, nos débats. C'est le top du top. En termes de finisher magique, CG Sakura, toujours très, très forte. Voilà. Et voilà. Je pense que, du coup, j'en ai fini. Si ce n'est que pour vous dire quand même qu'en termes de buffer, vous pouvez quand même partir sur CG Nicole, qui reste du très, très lourd pour tout ce qui est buff. Donc, je répète, vous avez un ou deux personnages par catégorie. C'est bien mon avis. Qui seront vraiment des tops pendant très, très longtemps. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. D'autres personnages sont bons à utiliser. Je vous donne simplement mon élément. Et là, je vais simplement vous montrer ça. Ouais, ça. Je ne vais pas vous spoiler, les amis, mais il y a du lourd qui arrive sur la jappe. Donc, clairement, une nouvelle fina obscure de dingue et une lightning qui est plutôt sympatoche aussi avec son cheval. Et là, forcément, ça doit être un... Je ne sais pas qui c'est lui, mais honnêtement, il a l'air top. Avec tous les rôles qu'il fait. Bon, bref, voilà. Sur ce, les amis, voilà. J'espère que cette vidéo mensuelle vous aura plu, comme chaque mois. On se retrouve début avril, non pas pour le 1er avril. Enfin, on verra pour voir ce classement, voir s'il a évolué ou pas. En tout cas, n'oubliez pas que si les vidéos vous plaisent, mettez le petit pouce bleu, le commentaire qui va bien. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour rater une nouvelle vidéo. Et si vous voulez payer la piste moins chère, ça se passe dans les commentaires de la vidéo grâce à Amazon Coins. En ce moment, promo, le pack de 10 euros, tu as 5 euros. Sur ce, les amis, je vous dis à très, très bientôt. Et merci d'avoir suivi. Salut, salut. Ciao, ciao. Ciao.